Bonjour, je suis à l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de Paris pour rencontrer le professeur Bénifla, spécialiste de l'infertilité. Vous saurez ce qui diminue la fertilité, les solutions pour être enceinte et comprendre ce qu'est l'infertilité. La définition de la fertilité, c'est une patiente qui ne peut pas concevoir avec des rapports réguliers au bout de deux ans. On sait très bien que la procréation naturelle diminue au fil de l'âge. Les facteurs environnementaux en particulier sont surtout le tabac, le stress, les patients qui sont en surpoids, une augmentation de chaleur locale et l'alcool. Et donc je rencontre pas mal de femmes qui ont un désir de grossesse et qui parfois se sentent infertiles. Et c'est pas parce qu'elles sont soi-disant infertiles qu'il n'y a pas de solution. Au début j'ai essayé des techniques un peu naturelles comme des plantes ou de l'acupuncture et malheureusement ça fonctionnait pas trop. Du coup là je me suis décidée en fait à pousser la porte de la médecine pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Les médecines naturelles, personnellement, ça ne va pas remplacer une indication d'assistance médicale à la procréation type fécondation in vitro. En ce qui concerne les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation, en fait, il y a stimulation-insémination. Pour l'insémination artificielle, on stimule l'ovulation par des injections d'hormones. Quant à monsieur, il donne son sperme au laboratoire qui le prépare. Le jour de l'ovulation, ce sperme est injecté dans l'utérus. Au bout de 4 inséminations artificielles, si la grossesse n'est pas obtenue, on réalise la fécondation in vitro. Pour cela, on stimule de la même façon l'ovulation. Les ovules sont prélevés, fécondés en laboratoire et les embryons obtenus réinjectés dans l'utérus. On sait aujourd'hui qu'il y a des neuromédiateurs qui agissent sur le verre et finalement diminuent un petit peu la fertilité. Si le facteur stress est levé, l'inhibition est levée et elles sont enceintes spontanément. Donc le seul conseil que je peux donner aux patientes, c'est d'éviter d'y penser trop. Quand il y a un désir d'enfant, le stress est là et on a beau essayer de se dire qu'il ne peut pas y penser, on y pense. Mon désir, c'est sûr, c'est de réussir à être enceinte et de pouvoir donner naissance à un enfant. Vous l'aurez compris, votre médecin peut vous aider à être enceinte. Alors n'hésitez pas, si vous rencontrez des difficultés, à consulter ne serait-ce que pour réaliser un bilan et être rassuré. Mais pensez aussi à arrêter le tabac, l'alcool, perdez du poids si vous êtes en surpoids et surtout, relaxez-vous.